Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du tissu conjonctif. Ce sont des tissus d'origine maison chimateuse, ils sont formés de cellules conjonctifs éparpillés, ce qui fait la différence avec les tissus épithélios. Et aussi d'une matrice extracellulaire qui est l'effet de substances fondamentales et de fibres. On passe au caractère commun du tissu conjonctif. On a des tissus conjonctifs non spécialisés, s'opposant aux tissus conjonctifs très différenciés, tels que le tissu réticulé, adipeux, cartilagineux et osseux. Alors malgré leur hétérogénité, tous ces tissus restent liés par l'unité embryologique, c'est parce qu'ils dérivent tous du maison chimique, leur unité morphologique, ils comportent tous des cellules et une matrice extracellulaire, leur unité physiologique, parce qu'ils assurent des rôles qu'on a, tels que le rôle de connexion entre les organes, d'où leur nom, de tissu connectif, un rôle de soutien, la charpente osseuse du squelette, un rôle nutritif des épithéliomes, qu'ils supportent en particulier, et enfin un rôle d'emballage de structure, par exemple, la connébrose des muscles. Les constituants élémentaires du tissu conjonctif sont la matrice extracellulaire et les cellules. Alors la matrice extracellulaire contient de la substance fondamentale et des fibres. On commence par la substance fondamentale. Il s'agit d'un matériau amorphe dans lequel bénit les cellules et les fibres conjonctifs. Macroscopiquement, ce matériau prend une multiplicité de formes. Il est adapté aux différents tissus conjonctifs. Son aspect dans un tissu fibreux est différent de celui d'un tissu conjonctif lâche. La substance fondamentale peut ainsi former un gel assez visqueux, mais peut être également plus liquide. Microscopiquement, la substance fondamentale apparaît optiquement vide. Les composants de la substance fondamentale sont L'eau, il est présent en quantité importante. Et c'est ce composant qui va déterminer la viscosité de la substance fondamentale. Il est associé à des sels minéraux, tels que le calcium, le chlore, etc. On a aussi des mycopolysaccharides ou des protéroglycanes. Il s'agit de polysaccharides ou glycosaminoglycanes liés à des protéines. On peut les colorer par le PAS ou le péroxyde d'acide chiffre. Ce composant a le rôle de contrôler l'état d'hydratation de la substance fondamentale. Tout est su conjonctif. En formant une sorte de tamis qui va régler le flux liquidien, mais également la circulation des cellules. Les GAG sont de longues chaînes polysaccharidiques composées d'unités dysaccharidiques répétitives. Ce qui va nous permettre de les distinguer des chaînes du sucre glycoprotéiné qui, elles, sont hétérosaccharidiques. C'est-à-dire font des sucres différents. Les GAG montrent aussi une forte charge négative et une hydrophilie. Et on peut distinguer plusieurs types. Sulfaté ou non. Et on peut les distinguer grâce au périodique acide chiffre, qui va leur donner une couleur spécifique. Alors premièrement, on a l'acide hyaluronique. Ce le mycopolysaccharide le plus répandu. Il se trouve dans tous les types de tissus conjonctifs. C'est une substance capable de stocker une grande quantité d'eau. Il est donc capable de faciliter la migration des cellules au sein de la substance fondamentale. Et deuxièmement, on a la chondroitine sulfate. Il forme des gels plus en moins fermes qui se combinent avec le collagène pour donner des structures simondes. On le trouve dans le cartilage, l'os, les valves cardiaques et les disques intervertéraux. Troisièmement, on a la dermatinsulfate. Il est associé au collagène. On le trouve dans les tendons, les veines, où ils ont des structures un peu moins rigides que le chondroitine sulfate. Et avant dernier, on a l'éparan sulfate. On le voit associé à des fibres de collagène fine, comme les fibres de rétuculine. Il est particulier par rapport aux autres. C'est parce qu'il est produit par les mastocytes et les polynucléaires basophiles. Contrairement aux autres gags qui sont formés ou produits par les fibroblastes. Et enfin, on a la kératinsulfate qui est présente dans le cartilage et la cornée. Et maintenant, on passe aux fibres conjonctives et on commence par les fibres de collagène. Alors, le collagène est une hétéroprotéine abondante qui forme environ 25% des protéines totales de l'organisme. Ils sont doués d'une capacité à se polymériser et à s'organiser donc sous forme de fibres d'un diamètre de 5 micromètres. Il est aussi visible en microscopie optique et surtout après certains colorations, comme le safran qui le colore en jaune, le trichrome de maçon en vert ou en bleu et le rouge de cirrus qui le colore en rouge. On compte aujourd'hui une trentaine de molécules différentes de collagène, mais il faut noter que certains de ces molécules ne donnent pas de fibres. Et comme type de collagène, on a le collagène de type 1, c'est le plus abondant, 90% du collagène du corps humain. Il forme des fibres épaisses, larges et résistantes. Sa propriété principale est la résistance à la traction. On le trouve surtout au niveau de l'os, du cartilage, des ligaments et des tendons et des capsules. Et aussi au niveau de la peau. Ce collagène est fabriqué par les fibroblastes et les cellules cartilagineuses et océoblastes. On passe au collagène de type 2. Il est formé de fibres minces. On le retrouve dans les mêmes organes que le type 1, mais aussi dans les disques intervertébraux et le corps vitré de l'œil. Il assure une résistance à la pression intermittente. Ce collagène est fabriqué par les fibroblastes et les cellules cartilagineuses. Le collagène de type 3, il est formé de fibrilles dites fibres de réticuline. Son diamètre est moins important que les deux premiers. On le retrouve surtout dans les organes où les échanges sont importants, comme les organes hématopoétiques, les vaisseaux, les poumons et le foie. Elles y sont dispersées en réseau et forment la charpente de l'organe. Le collagène de type 3 est fabriqué par les fibroblastes et un certain type de cellules musculaires. Le collagène de type 4. Celui-là ne forme pas de fibre. On le retrouve sous une forme non organisée dans les lames basales où il sert de support de filtration entre le tissu épithélial et le tissu conjonctif sous-jacent. Ce collagène est fabriqué par les cellules épithéliales et les cellules endothéliales. Comment se forme le collagène ? Le collagène dérive de l'association des trois chaînes polypeptidiques alpha. La chaîne alpha possède à ses extrémités des acides aminés supplémentaires qui sont les pro-peptides et qui ne feront pas partie de la molécule de collagène. Ces derniers empêchent la juxtaposition des molécules les uns aux autres et donc la formation des fibrils. Les chaînes alpha s'associent 3 par 3 et s'enrollent les unes sur les autres pour former une molécule helicoïdale de pro-collagène. Ce dernier est excrété par les cellules conjonctives, le fibroblaste par exemple, et se trouve dans la matrice extracellulaire. Les molécules de collagène fondent par la suite des fibres de dimensions très variées. Ces derniers sont relativement extensibles et donnent au tissu sa résistance et sa solidité. Le collagène est dégradé et renouvelé périodiquement. Ce renouvellement peut être accéléré en cas de cicatrisation. On passe maintenant aux fibres élastiques ou les élastines. Également des protéines fibreuses et une protéine riche en proline et en lysine. Par ailleurs, elles ne donnent pas de gélatine par coction, contrairement au collagène. Elles sont solubles aux solvants habituels des protéines. Elles résistent à l'action des acides, des ascalins dilués, ainsi qu'aux enzymes protéolithiques. Et enfin, elle est dégradée par l'élastase d'origine pancréatique. Les fibres élastiques sont visibles en microscopie optique et surtout après la coloration, grâce à l'orcéine qui donne une coloration rouge ou la résorcéine qui donne une coloration brune. Ils peuvent aussi se présenter sous plusieurs formes. On a des fibres cylindriques optiquement homogènes en contour net. Leur aspect varie selon le tissu considéré et peuvent être anostomosés pour former des réseaux plus ou moins serrés. On les trouve par exemple dans le cartilage élastique. On peut trouver aussi des lames élastiques dans les grosses artères et aussi dans les ligames. Et troisièmement et en dernière position, on a les protéines fibroises adhésives. La fibronectine et la laminine. La fibronectine est une glycoprotéine volumineuse localisée dans la matrice extracellulaire et aussi dans le glycocalix, qui est un élément présent dans la membrane externe de la cellule, mais aussi dans le sérum et le plasma. Elle permet l'interaction du cytosquelette d'une cellule avec la matrice extracellulaire du tissu de soutien, en ancrant la cellule sur quelque chose de fibro, comme par exemple le collagène. Et on a aussi la laminine qui est présente au niveau de la lambe basale et elle désigne une grosse molécule en croix, et permet l'ancrage aussi des cellules à la lambe basale. Et maintenant, on va aborder les cellules du tissu conjonctif. Les cellules du tissu conjonctif sont d'origine maisonchimateuse. Elles se classent en deux groupes, les cellules autochtones et les cellules immigrées. Premièrement, les cellules autochtones sont des cellules qui vivent et meurent sur place dans le tissu conjonctif, contrairement aux cellules immigrées qui proviennent du sang et qui migrent dans le tissu conjonctif. Pour les variétés des cellules autochtones, on a trois variétés. Les fibroblastes et fibrocytes, les adipocytes, et enfin les cellules pigmentaires ou les mélanocytes. Le fibroblast est une cellule importante par haut tissu conjonctif. Elle est responsable de la synthèse de tous les éléments qui sont constructifs de la matrice extracellulaire. Le fibroblast, c'est une cellule fusiforme, allongée, le long des fibres, étoilée avec de nombreux prolongements, qui contient un oeurovalère, Elle contient un cytoplasme basophile, homogène, parfois granuleux. Lorsque le fibroblast vieillit, il est dit fibrocyte. Cette cellule possède moins de prolongements et montre des organites moins développés que celles qu'on trouve au niveau des fibroblastes. Les fibroblastes ont la fonction d'élaboration et de sécrétion de différentes substances de la matrice extracellulaire. Ils ont aussi la capacité de se différencier en cellules spécifiques de différents tissus, comme le tissu osseux, cartilagineux ou adipeux. Ce sont donc des cellules pluripotentes. Et maintenant les adipocytes. Ce sont des fibroblastes différenciées, dans le sens de la fixation et l'élaboration de la graisse. On en décrit deux types. L'adipocyte de graisse blanche, c'est une énorme cellule, d'un diamètre de 100 micromètres. Elle est sphérique, qui peut prendre un aspect polygonal, du fait de la pression réciproque que les cellules adjacentes exercent. Ces cellules, complètement occupées par une énorme vacuole, sont un réservoir de triglycérides. On parle d'adipocytes uniloculaires. Et on a aussi les adipocytes de graisse brune. C'est une cellule de petite taille, d'un diamètre de 20 micromètres, et elle est remplie de petits vacuoles graisseuses, de tailles variées. Ils sont disséminés dans tout le cytoplasme, et on parle d'adipocytes multiloculaires. Cette cellule est très riche en mitochondries, et n'existe plus quasiment chez l'adulte, et intervient dans la thermorégulation. En microscopie, les adipocytes apparaissent en technique ordinaire, comme des cellules arrondies ou ovoïdes, optiquement vides. Leur cytoplasme est réduit à un inciseré périphérique, renfermant le noyau aplati ou en croissant. En technique spéciale, ou par la coloration, ils sont colorés en noir, par l'acide osmique, ou par le noir sudant, et ces derniers colorent le lipide contenu dans les adipocytes. On passe aux cellules pigmentaires, ou mélanocytes. Ce sont des cellules volumineuses, allongées, acytoplames bourrées de granulations arrondies, et noires, appelées graines de mélanie. Elles comportent deux types. Les mélanoblastes, ou mélanocytes, ce sont des cellules pigmentaires vraies, et qui déritent de la crête neurale, et qui élaborent leurs propres pigments, appelés mélanines. Et on a aussi les cellules chromatophores, ce sont des cellules estocytaires, ayant capté le pigment, élaboré par les cellules pigmentaires vraies. Les mélanocytes sont dispersés dans le tissu conjonctif, et elles prédominent néanmoins dans certaines régions particulières, telles que le derme cutané, la coroïde, et l'irix. Au niveau de l'épiderme, les mélanocytes peuvent s'associer pour former la tâche mongolienne, ou dénaïvé. Maintenant, on passe au deuxième type de cellules, les cellules immigrées. On commence par les histocytes et les macrophages. Les histocytes sont classés en deux types, des types quaiessants et de type dynamique. Le type quaiessant, ou histocytes proprement dit, ce sont des cellules allongées à contourer régulier, et munies de prolongement du cytoplasme vacuolaire. C'est la forme immature des macrophages. Ensuite, on passe au type dynamique, ou histocytes mobiles, ou plus proprement dit, des macrophages. Ce sont des cellules qui se déplacent par des mouvements amibroïdes. Les macrophages proviennent des monocytes sanguins, et ces derniers ont une origine médulaire, qui est la moelle hématopoétique. Les macrophages appartiennent au système des phagocytes mononucléés, et sont caractérisés par des propriétés telles que la mobilité. Ils sont capables de se mobiliser spontanément grâce au mouvement de la membrane, aussi le chimiotactisme grâce aux cytokines, qui peuvent attirer de manière spécifique les macrophages vers le site d'inflammation. On a aussi la phagocytose, qui se fait après la reconnaissance de la cible. Les macrophages vont adhérer aux antigènes, et puis les ingérer. Et on a enfin la sécrétion. Les macrophages élaborent certaines substances, telles que les protéines à activité enzymatique, comme l'hydrolase acide, et aussi des interleukines. Les macrophages, contrairement aux fibroblastes, mèrent et ne se transforment pas en d'autres cellules. On passe aux mastocytes. Les mastocytes ont pour origine le polynucléaire basophile, lui-même issu de la moelle hématopoétique. C'est une cellule de 20 micromètres de diamètre, elle est arrondie avec de petites expansions et un cytoplasme caractérisé par l'existence de nombreux granules de sécrétion. Les mastocytes interviennent en effet par la sécrétion d'héparines dans la coagulation sanguine, et aussi dans le métabolisme des lipides et l'athérosclérose, ainsi que dans la résorption des épanchements sanguins. Aussi par sa sécrétion d'acides hyaluroniques dans le métabolisme de la substance fondamentale. et des tissus conjonctifs et dans l'inflammation. Elle sécrète aussi l'histamine qui joue un rôle dans le processus allergique. Accessoirement, ils assurent un rôle détoxifiant, paracétilisation, ou sulfo- ou glucoroconjugaison. Ensuite, on a les plasmocytes. Ils sont relativement rares dans le tissu conjonctif normal, comme le coriandre de la muqueuse respiratoire et digestive. Les plasmocytes caractérisent en fait le tissu conjonctif irrité, au cours des infections chroniques. On peut les voir dans les tissus de cicatrisation, autour des greffes ou de certains métastases cancéreuses. Le plasmocyte se forme surtout dans les organes lymphoïdes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre.